Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la Côte-Nord, c'est tout à fait différent. C'est du territoire public. C'est-à-dire que tu sors à 5 minutes de la ville, tu peux marcher, tu peux chasser, tu peux trapper dans bien des secteurs. Tu peux aller à la pêche sur tous les lacs que tu vois. Je suis de retour sur la Côte-Nord, c'est petit pour vivre une expérience de chasse au canard de mer. Ce matin, je me retrouve dans l'histoire du fleuve Saint-Laurent avec les filles de Tache, qui sont la relève, puis Catherine, qui est propriétaire d'une pourvoirie ici. Ça brasse la forêt de ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis des dernières années, on voit vraiment un bel engouement autour du plein air, mais ça reste que les pourvoyeurs ont de la misère à trouver de la relève. C'est pour ça que je m'avais sur la Côte-Nord rencontré Catherine, qui est une pourvoyeuse, mais aussi des étudiants de technique en aménagement de la faune, pour comprendre qu'est-ce qui les inspire dans ce domaine-là, puis où s'en va le futur des pourvoiries. C'est juste arrivé à la forêt de ville. On sent le vent froid de la Côte-Nord, mais je pense que c'est les super températures pour aller chasser le canard de mer. Donc là, je m'avais rejoint à une Catherine, elle va me montrer son spot de chasse, puis on va essayer de prélever les envolées qui vont passer. Salut Catherine! Salut! Ça va? Ça va, toi? Bien oui, c'est une bonne petite marche que tu m'as faite faire là. Une bonne descente, ça? Oui! Je ne peux pas croire que ça, c'est ta cour d'en arrière. Cour en avant, en fait. Cour en avant, oui. L'arrière de chez moi, mon voisin. Comment ça se passe à la pourvoirie? Bien, ça va quand même bien. Puis là, bien, c'était notre dernier groupe qui arrivait en fin de semaine, fait que la saison tira sa fin. On va pouvoir faire le topo de notre première saison d'exploitation. Je m'appelle Catherine Timard, je suis directrice à l'ASEC de Forestville et aussi, bien nouvellement, propriétaire d'une pourvoirie, le domaine Aurégnac. La pourvoirie de l'omaine Aurégnac est située à l'abri-ville. C'est un territoire de 101 km². Il y a une proche d'une quarantaine de plans d'eau. On fait tous les types de chasse en général, donc chasse à l'ours, petits gibiers, orignales. Ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. Un poste de direction à l'ASEC, mais aussi, comme être pourvoyeur aussi, c'est vraiment boucler là-bas puis participer à chacune des étapes du développement. Il reste quelques heures à la marée montante. Ça va être le meilleur moment pour chasser. Puis là, on va aller mettre nos aplans en l'eau. On va attendre qu'il y ait des envolées qui passent. Puis c'est prometteur. C'est sûr qu'il fait un peu plus soleil que ce qu'on aurait espéré, mais il y a un bon vent. Ça fait que les canards vont probablement voler. On se croise les doigts. Ça, c'est sûr, j'ai mis le bon camot aujourd'hui. En s'approchant d'un endroit où on veut chasser, il y a des dizaines de canards qui se sont envolés. Dans le fond, on serait arrivés au spot. On irait placer nos aplans. Puis on serait prêts à chasser en espérant que le vent tourne puis que le camard rentre. Parce qu'on était comme en batture et qu'on n'avait pas de cash, il fallait vraiment que la Marie soit haute, qu'on soit capable d'être en bordure de la baie. En fait, Catherine m'avait déjà confirmé que c'était profond, mais moi, avec ma tête de cochon, il fallait que j'aille voir par moi-même. J'ai failli couper dans le flop. Un canard de mer, c'est un canard qui vit son cycle principalement en mer, comme son nom le dit. Son alimentation est concentrée au fleuve. Il y a des canards plus plongeurs. Ils ont une forme différente, une taille un peu plus grosse. Sinon, les types principaux, il y a beaucoup de canards noirs. Ici, dans les alentours, il y a le cacaoui, l'éder. Je dirais que c'est principalement ça. Si tu aimes l'espace, comme tu dis, c'est nouveau pour toi, le monde, la pauvrerie. Mais si après quelques années, tu aimes ça, est-ce que ce serait comme un objectif pour toi de partager ton amour pour ce univers-là pour qu'il y ait de la relève? Moi, je prome beaucoup les territoires. Je travaille à la ZEC, c'est sûr que je visite les cours de l'anime à l'arme à feu. J'espère vraiment que les jeunes, que les femmes prennent leur place. Je vois deux canards au loin. Tu vois ça? Oui. Ils sont dans l'eau, là, mais ils s'en viennent à la nage. Tu les vois-tu? Il y en a trois. Oui. Le soleil se couche déjà, malheureusement. On n'aura pas présidé de canards ce soir. J'aurais aimé ça le tester pour vrai, mais c'était juste vraiment le fun de voir qu'on a pu marcher jusqu'ici puis mettre quelques aplans, s'installer là puis passer la soirée ici. Ça n'a pas besoin toujours d'être compris. Ce matin, on a fait un petit peu de route pour venir rencontrer les étudiants de Tâches. C'est ici qu'ils vont mettre en pratique toutes les connaissances qu'ils ont appris dans les dernières années. Puis je trouve ça intéressant parce que là, c'est un cours de trappe et qu'ils vont aller appliquer tout ce qu'ils ont appris dernièrement. Moi, c'est Julien Carl-Bruneau. Je suis biologiste de formation enseignant au cégep de Baie-Comeau en technique d'aménagement synergétique et halieutique depuis 2011. Tâches, c'est le nom qu'on surnomme notre programme parce que sinon, c'est trop long à le nommer. Je rappelle, on met l'emphase sur le ruisseau de l'Espoir pour essayer de capturer le vison qui met en péril nos truites. Ça fait que ce serait bien important d'avoir une pression de piégeage autour du ruisseau. Notre formation en Tâches est tellement polyvalente parce qu'on a plusieurs axes. Nous, on appelle ça les axes de formation. Ça fait qu'on a un côté, on va dire, plus scientifique, plus biologique avec des cours d'identification des mammifères, des oiseaux, des amphibiens reptiles. On a un axe aménagement, construction d'infrastructures d'accueil. Donc là, c'est la construction. Les étudiants vont apprendre à faire des sentiers. On a un axe administration et comptabilité. C'est-à-dire que l'étudiant va avoir des cours de comptabilité, des cours de gestion de personnel, des cours d'administration qui vont lui permettre de, s'il veut se partir en business après une entreprise, ils vont avoir eu une base. Ils vont savoir un peu à quoi s'attendre. Cette semaine, j'ai sorti un livre d'école pour le donner à ma collègue qui est en train de faire une demande d'aide financière dans laquelle on évaluait le rendement théorique d'un plan d'eau. Et puis finalement, on a tout le côté chasse, pêche, piégeage. Quand moi, j'étais étudiant en Tâches, on rentrait, mettons, 45 étudiants. Là-dessus, il y avait peut-être 8-10 filles. Aujourd'hui, on rentre 45 étudiants, il y a 20 filles. Ça reste que ce qu'on apprend en Tâches, puis la dernière année qui est toutes des travaux au terrain. Les connaissances des professeurs, ça vaut de l'art. C'est vraiment des gens qui pratiquent la chasse. Bon, là, je suis à la Côte-Nord. On est presque au mois de novembre. Il fait frette. Puis là, je m'avais à la chasse au canard de mer. Je vais avoir les deux pieds dans le fleuve. Puis je veux m'assurer d'être bien au chaud. Fait que là, je vais aller tester mes couches. Bon, je n'ai pas les deux pieds dans le fleuve encore, mais je pense que là, je me sens confortable. On va tester ça. Il y a de la houle? Bon matin, oui, oui. C'est juste à la plage. Après ça, ça va être plus beau que ça. Oui, parfait. Tu es prête? Tu es prête? Oui. On est prêts? Ça va être du sport. Il y a de la vague, c'est-à-dire? Je vais embarquer en dernier. Merci, Kian. Ça donne vraiment hâte. Ça va à la pointe. Les filles me disaient qu'il y a eu bien de succès la dernière fois qu'ils sont venus. Wow! J'ai de la misère, vraiment, à voir où on se situe. Je pense que ça va vraiment être impressionnant quand le soleil va se lever. Lorsque j'ai repris le cours de technique synergétique, j'ai décidé d'introduire justement la chasse aux canards de mer parce qu'on voulait donner un volet plus marin à notre formation. La Côte-Nord, on ne peut pas passer à côté du milieu marin. Là, Julien-Cal est en train de poser les aplents. Ça a l'air d'être quand même du sport avec les petites vagues. C'est tellement beau avec le lever du soleil. C'est magnifique. Je pense que ça va le chaleur en s'améliorant. Ça va être un beau matin à mon avis. Je devrais avoir de l'action pour la peine. J'essaie les trois qui s'en viennent à gauche. Il y en a deux. Première en volet qui vient de rentrer. On a eu deux. C'est bon, c'est la première. C'est bon, matin. C'est vraiment beau. C'est vraiment différent. C'est excitant. Je pense que ça va être une chasse très fructueuse. T'sais, d'être une gang de filles comme ça et puis ils tirent super bien. avec une belle dynamique. C'est une belle dynamique. C'est bon. Viens, tu as un petit test ce matin. Est-ce que tu es capable de nous pointer les espèces de canons qu'on a devant nous si je te dis ma creuse à bec jaune? Ceux-là? Le blanc, ça n'a d'air. Lui, facile à reconnaître aussi avec son plumage blanc. Les deux autres, c'est des... Ça, c'est une femelle ma creuse à bec jaune. Comme ça, je regarde les différenciés maintenant que Jussi m'a fait un petit cours, mais au vol, c'est une autre game. Avec le soleil d'en face, encore plus complexe. On est en train de former la deuxième vague. Ils vont être plus informés sur la conservation. Donc là, on est à une transition. On forme des chasseurs, des pêcheurs respectueux de la faune et qui connaissent la gestion aussi, qui ont un souci d'une récolte qui est durable pour que leurs enfants, à eux, puissent chasser plus tard. Avant, je ne connaissais pas ça, la chasse. Et en fait, j'ai découvert, grâce au programme, qu'en fait, la chasse, c'est vraiment environnemental. On est vraiment des écologistes, en fait. C'est un vibe, là. Mettons, quand tu rentres ici, puis tu vois que ça se réalise. Tu te dis, OK, je vais partir ma pourvoirie à la fin, puis ça va être comme ça. Fait que quand tu le vois appliqué par du monde, comme Catherine, c'est vraiment inspirant. Ça va passer les derniers jours ici. Ça m'a permis de réaliser à quel point le métier de pourvoyeur, c'est un métier qui est exigeant, mais aussi extrêmement gratifiant. Puis je pense que pour ça, Catherine, c'est vraiment une source d'inspiration, autant pour moi que pour la relève. Ça s'est compris avec un super beau matin de chasse, ce matin avec tout le monde. Merci, la Côte-Nord, pour ces délicieux moments partagés avec toi cette année. J'ose espérer que je serais capable de donner cette passion-là, ou du moins ce bonheur-là d'être en forêt, d'être dehors. Jusqu'à maintenant, je suis satisfaite du travail que j'ai fait. J'espère qu'on va prendre un peu plus d'ampleur, puis être capable de se développer en suivant les tendances, mais en restant nous-mêmes, qu'elles restent aussi sauvages, mystérieuses, mais attrayantes. Tu es en train de ranger, tu es en train de me ranger, maintenant qu'il n'y a plus rien de moi. . . . Sous-titrage ST' 501